Est-ce que tu as enfin cessé de faire ce rêve ? Tu sais, celui où tu voyais un monstre surgir des ténèbres. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir de jolis paysages en bord de mer, dans la préfecture de Mie, entre Nagoya et Osaka. C'est une région connue pour sa nature, entre mers et montagnes, ses sanctuaires parmi les plus importants du Japon, mais aussi sa forte culture, avec ses ninjas et ses plongeuses, qu'on verra au long de cette vidéo. C'est un coin encore peu fréquenté, alors qu'il est très facile d'accès. Tout peut se faire sans voiture, uniquement avec la ligne Kintetsu, qui m'a justement invité à venir utiliser le Kintetsu Pass pour ce voyage. Il s'agit d'un pass destiné uniquement aux étrangers, qui permet de se déplacer à volonté, à la fois en bus et en train, entre Nagoya, Mie, Kyoto, Nala et Osaka, durant 5 jours pour seulement 5100 Yen. C'est un vrai bon plan pour ceux qui voyagent uniquement autour de Kyoto et Osaka, surtout qu'on peut prendre ça directement sur place, le jour même, au guichet. C'est donc parti pour un voyage à la découverte de la préfecture de Mie, en compagnie de ce diable de Naoki. Avant ça, le passage obligatoire pour aller à Mie, c'est Nagoya, une ville que j'aime beaucoup et que Naoki connaît peu. C'était donc l'occasion d'y passer une journée pour lui faire découvrir. Nouvelle aventure, on part aujourd'hui découvrir la préfecture de Mie. Mais avant ça, petit arrêt obligatoire, un passage obligatoire, c'est Nagoya, une ville que j'aime beaucoup. On va aller découvrir tranquillement aujourd'hui, en bonne compagnie, avec le plus brave des braves. Où est-ce qu'il est ? Donc voilà, c'est parti pour un joli trip avec mon gars Naoki. Et donc, Kidi Nagoya dit également château de Nagoya, c'est la visite incontournable. Donc voilà, là, on va faire des petits classiques, agrémentés aussi de nouveautés que je vous ai jamais montré encore. Naoki, vous savez Nagoya un peu ? Hum, un peu. Naoki, vous pouvez gagner à cette personne. Vous gagner ? Vous n'êtes pas un fun ? Vous n'êtes pas un force. Vous gérrez, vous continuez. Vous avez une relation avec des deux différents. Ils sont des amis. Ouais, ouais. On est maintenant ici, à Indon. Voilà, donc j'ai déjà présenté cet endroit-là, c'est un endroit que j'aime bien, qui est tranquille, avec une rue commerçante là, et également plein de petits restaurants, de petits bâtiments, qui sont assez anciens. Est-ce qu'il vous plaît ? Alors on vient de se faire un repas ici, dans un kissaten, donc c'est une sorte de café, avec une ambiance vraiment à l'ancienne. C'est parti. C'est parti. Il y a des jours, les menues sont toujours changés. C'est très ancien. Sous-titrage ST' 501 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 Pour ce dernier jour du voyage, on commence par l'endroit phare de la préfecture de Mie Meoto-Iwa, les rochers mariés. Musique du générique Donc c'est une vieille maison traditionnelle japonais. Et donc voilà, on peut se balader. On peut pas prendre de thé ni quoi que ce soit. Mais par contre, voilà, l'ambiance est très sympa. La maison est vraiment très 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 jolie. Musique du générique Direction ensuite la ville de Nabali pour aller découvrir Akame Shijuhachitaki, à mes souhaits, les 48 chutes d'Akame. C'est un endroit qui offre une belle randonnée à travers ces 48 chutes et qui était le lieu d'entraînement historique des Ninja Digga, une des deux grandes écoles de Ninja, avec celle de Koga, juste à côté dans la préfecture de Shiga, dont j'ai déjà parlé en vidéo. Iga et Koga correspondaient à deux provinces indépendantes qui ne payaient pas de taxes et n'étaient pas gouvernées par des seigneurs, mais peuplées de mercenaires qui ne respectaient aucun code de l'honneur, contrairement aux Samoulaïs. Les Ninja effectuaient donc des missions pour différents clans en employant des techniques fourbes, telles que la guérilla, l'assassinat nocturne ou encore l'espionnage. Et à Akame, on trouve justement un village Ninja où on peut faire un parcours Ninja, un petit peu comme j'avais fait à Koga. En fait, j'étais déjà venu faire ça ici il y a 5 ans, mais je ne l'avais jamais montré en vidéo, donc cette fois, c'était l'occasion de faire ça avec Naoki, le gars sûr, prêt à battre tous les records. On est dans un vieux village Ninja et l'aventure continue de plus belle, puisqu'on va revêtir une tenue de Ninja et faire un parcours justement. Alors, la pluie, elle ne fait pas trop envie, je pense que ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, on y va pour l'aventure. Au l'aventure, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada